Si tu veux des crédits FIFA 17, va chez GoFaQuence, le site le moins cher du marché et utilise le code BISBIS pour avoir 5% de réduction Salut à tous c'est BISBIS, alors aujourd'hui l'épisode 151 donc déjà je voulais revenir sur l'épisode 150 donc hier je vous l'ai dit si possible si on pouvait atteindre la barre des 8000 likes on a fait largement mieux donc vraiment merci à tout le monde d'être passé la barre des 18000 likes qui est énorme, des 10 000 likes de plus ça c'est vraiment très rare que quand je passe la barre des 10 000 likes donc merci à tous ceux qui ont voté donc ça veut vraiment dire que vous appréciez vraiment cette série donc on va continuer au max, voilà le max de temps que je puisse la faire donc le temps que je pourrais les gars je vous la ferai, je vous la présenterai cette série en essayant de mettre toujours un épisode par jour et voilà donc merci à tous donc maintenant on va commencer les appuis match donc déjà on va souhaiter un anniversaire donc aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un milieu français donc c'est Paul Pogba qui pète aujourd'hui ses 24 ans donc voilà bon anniversaire à Paul Pogba qui a que 24 ans c'est vrai qu'il a encore toute sa carrière devant lui donc bon anniversaire à Pogba ensuite une déclaration de Eden Hazard c'est nous ne gagnons pas le titre cette saison ce sera quelque chose du même sentiment que la remontada du Barça face au PSG donc voilà après Chelsea, une petite comparaison je crois qu'il reste 10 matchs je crois qu'ils ont au moins 10 points d'avance sur le deuxième donc normalement il faut vraiment qu'ils fassent vraiment de la merde jusqu'à la fin de la saison s'ils ne sont pas champions donc voilà il a dit s'ils ne sont pas champions ce sera la même haine qu'avait le PSG envers le Barça ensuite les gars on va parler de Kazuyoshi donc Moura c'est un joueur de deuxième division donc est devenu le plus vieux footballeur professionnel a marqué un but donc écoutez bien il a marqué un but à 50 ans et 14 jours donc vraiment grosse performance à lui voilà 50 ans les gars il est toujours footballeur professionnel il a surtout marqué un but donc j'espère qu'il s'il peut jouer jusqu'à 70 ans on va peut-être pas abuser mais c'est déjà voilà belle performance pour lui ensuite on va parler de Icardi donc deuxième meilleur buteur argentin de la saison derrière Lionel Messi donc vraiment pour moi lui les gars c'est vraiment un joueur vraiment très sous-côté Icardi le problème c'est qu'en fait le sélectionneur argentin le boycott c'est un peu comme Benzema en équipe de France il le boycott à mort et lui c'est pareil les gars ils le veulent pas dans le groupe de l'Argentine donc voilà après c'est qu'il y a pas mal de grands buteurs en Argentine je sais je vois Dybala je vois Higuain je vois Agüero donc c'est compliqué à lui se faire une place mais bon il est quand même deuxième meilleur buteur européen et il est même pas dans la liste de l'équipe d'Argentine vraiment dommage mais bon on peut dire qu'il fait du sale avec l'Inter ensuite on va ouvrir la page Ligue des Champions donc hier on va parler déjà du premier match donc c'était la Juve face à Porto donc hier j'avais fait un petit prono j'avais vu 3-0 de la Juventus donc j'ai pas regardé le match donc 1-0 voilà buteur Dybala sur pénalty bon après c'est l'essentiel pour la Juventus c'était pas de gagner 3-4-5-6-0 c'était juste de se qualifier voilà ils ont gagné 2-0 à l'extérieur 1-0 à domicile donc voilà la Juve en quart de finale ensuite on va parler de l'autre affiche donc c'était les Leicester face à FC Séville donc moi j'avais fait un petit prono j'avais vu match nul pas du tout victoire de Leicester 1-2-0 donc vraiment belle victoire de Leicester j'ai regardé un petit peu la première mi-temps pas la deuxième mais voilà FC Séville les gars le triple vainqueur de l'Europa League ils sont déjà éliminés les huitièmes de finale pourtant Leicester pour l'instant on va dire c'est l'équipe quand même la plus abordable entre toutes les équipes qui ont un huitième de finale dommage pour eux donc Leicester en quart de finale donc vraiment grosse performance pour eux ensuite on va continuer avec Leicester quelques stats là-dessus donc Leicester ces deux dernières années donc à titre de première ligue une fois en participation en Ligue des Champions et ils sont déjà en quart de finale et on va comparer avec Arsenal donc c'est cette dernière année donc 0 première ligue donc 0 titre de champion d'Angleterre 7 Ligue des Champions c'est vrai que toutes les années ils sont qualifiés en Ligue des Champions mais 0 quart de finale ils sont toujours éliminés en huitième de finale une petite comparaison entre Arsenal et Leicester bon après Leicester ils ont chopé Séville et Arsenal ils ont chopé Bayern donc c'est pas le même on va dire adversaire ensuite on voit que Leicester a quand même concédé un pénalty dans le match allé et le match retour face au FC Séville et les deux fois enfin les deux pénaux qui ont été tirés Schmichel, le gardien de Leicester les a arrêtés les deux donc vraiment on peut dire que c'est lui le héros parce que si Leicester avait mis les deux pénaux je pense que c'était fini pour la qualif de Leicester ensuite on continue avec Leicester on va parler de deux ans d'intervalle donc déjà le 14 mars 2015 donc 20ème de la première ligue donc c'était l'année avant qu'ils soient champions de première ligue donc Leicester c'est tout ou rien voilà les années donc là par exemple cette année on peut dire que c'est rien les précédentes c'était tout vu qu'ils ont été champions et il y a deux ans c'était rien parce que c'était 20ème de la première ligue il y a exactement deux ans jour pour jour et le 14 mars 2017 donc deux ans après ils sont en quart de finale de la ligue des champions donc c'est la première fois quand même qu'ils arrivent en quart de finale de leur histoire Leicester donc j'espère qu'ils vont aller le plus loin possible même si je pense on va quand même nous choper un gros morceau ensuite N'Golo Kante était en train de regarder le succès de la Champions League de Leicester City quel mec top donc en fait voilà vu que Chelsea enfin N'Golo Kante il joue à Chelsea et vu que voilà Chelsea ils ne jouent aucune coupe européenne donc il est parti revoir voilà ses petits potes et surtout voilà il est content voilà que Leicester bien sûr passe en quart de finale ensuite une déclaration de Buffon il a dit la seule équipe que je voudrais éviter au tirage chez Leicester nous aurons tout à perdre contre eux donc il faut en vrai que Leicester maintenant en quart de finale c'est l'équipe on va dire c'est le petit pousset de la Ligue des Champions voilà quand on voit qu'il y a du Bayern il y a du Real il y a du Barça et tout donc vraiment Leicester c'est vraiment le plus petit qu'on sait jamais donc voilà il a dit Buffon qui voulait les éviter parce que contre eux voilà ils auront tout à perdre ensuite on va parler de Iker Casillas est le joueur qui a le plus disputé de match en Coupe d'Europe donc hier voilà il a disputé bon maintenant cette saison il ne va plus en disputer vu qu'ils sont féliminés avec Porto donc hier il a fait son 175ème match en Coupe d'Europe donc voilà ils viennent de dépasser Maldini l'ancienne gloire bien sûr italienne qui était à 174 match donc pas tant il est seul en tête Iker Casillas donc peut-être l'année prochaine il va encore plus accentuer son record vu que c'est Porto normalement ça va être qualifié en Ligue des Champions l'année prochaine ensuite pour plus de 60 millions lors de l'été 2015 Di Maria pourrait faire ses bagages pour lever la Juventus contre la somme de 35 millions en vue du prochain Mercato estival selon le Ticlo Sport donc voilà les gars une petite info sur Di Maria qui risque de partir du PSG donc 35 millions donc c'est vrai ça ferait on dirait que le PSG vont perdre 25 millions sur Di Maria après bien sûr c'est des rumeurs je vous dirais ça plus tard ensuite une autre rumeur donc selon Foot Mercato l'OM estime en Nanda on conclut un protocole d'accord pour un retour à Marseille cet été donc ça je pense que les supporters marseillais vous allez être vraiment kippé si Mandanda il revient à Marseille c'est vraiment que Marseille commence à se reconstruire déjà Payet qui revient peut-être Mandanda c'est vrai que ça aurait de la gueule parce que Pelé c'est vrai qu'il est pas mal à quelques matchs c'est tout ou rien pour Pelé il peut faire pas mal de boulettes aussi comme le dernier match c'était je crois face à Angers il a réalisé au moins 5-6 arrêts mais voilà Mandanda pour moi c'est quand même plus costaud que Pelé ensuite on va parler de Robert Lewandowski donc inscrit ce week-end son centième but avec le Bayern Munich en 136 matchs donc pour moi Robert Lewandowski c'est le deuxième meilleur buteur au monde derrière le Ussorès que je trouve vraiment énorme deuxième Robert Lewandowski donc vraiment entre les deux les gars ça joue à rien et regardez déjà sans but en 136 matchs avec le Bayern donc Lewandowski très costaud ensuite une déclaration de Frank Ribery sur Robert Lewandowski il a dit est génial il mérite amplement le ballon d'or donc on sait pas pourquoi pas voilà c'est le Bayern pour moi puisqu'ils sont favoris de la Ligue des Champions pour moi c'est eux qui vont la gagner cette année donc voilà si Lewandowski il met pas mal de buts je sais pas des buts importants en quart en demi et en finale la Ligue des Champions bien sûr il pourrait décrocher le ballon d'or ensuite une déclaration de Cristiano Ronaldo il a dit je joue désormais au football pour faire plaisir à mes fans et à moi-même car je n'ai plus rien à prouver à personne j'ai accompli tout ce dont je rêvais donc voilà c'est vrai que Cristiano Ronaldo il a tout gagné dans sa carrière donc déjà 4 ballons d'or il a gagné la Ligue des Champions chez Paco Bienfoy il a gagné l'Euro il manque peut-être la Coupe du Monde on sait jamais peut-être en 2018 ils vont la gagner avec le Portugal voilà en Russie mais ça va être compliqué parce que la Coupe du Monde on va dire c'est quand même un niveau au-dessus que l'Euro mais on sait jamais donc voilà une petite déclaration de Ronaldo ensuite on va parler d'N'Golo Kante donc regardez son parcours vraiment on peut dire vraiment de malade d'N'Golo Kante donc 2010 c'est un promotion d'honneur donc une petite comparaison moi j'ai en PL donc voilà c'est le niveau juste en dessous sinon 2011-2012 il rejoint voilà CFA 2 CFA 1 ensuite 2013 voilà il va en Ligue 2 Ligue 1 en 2015 Première Ligue en plus champion de Première Ligue 2016 donc il va en équipe de France champion d'Angleterre et avec Chelsea et 2017 il va sûrement être enfin pour moi il va être sûrement élu meilleur joueur de Première Ligue voilà de la saison donc ce serait vraiment une ascension de malade pour N'Golo Kante ensuite réécouter la déclaration de l'Asanadira dans France Football au sujet de sa première saison à l'Olympique de Marseille ça risque de ne pas plaire du côté de Marseille donc écoutez bien ce qu'il a dit c'est là qu'il a peu abusé le niveau de l'équipe est nul avec 10 joueurs de mon quartier on ferait mieux voilà ce qu'a dit l'Asanadira donc vous me direz ce que vous en pensez les supporters de l'Olympique de Marseille parce que voilà il dit ça bien sûr il a résilié son contrat avec Marseille ensuite une déclaration de Lionel Messi il a dit c'est la vérité mon fils n'aime pas le foot tant que ça ce n'est pas comme le fils de Luis donc Luis Suarez qui a tout le temps la balle au pied donc voilà on sait enfin on en sait un petit peu plus que Thiago Messi il fera sûrement pas la même carrière que son père parce que voilà on dirait qu'il n'aime pas trop le foot ensuite après Barça PSG Neymar a envoyé un SMS à ses coéquipiers brésiliens Thiago Silva et Marquinhos pour s'excuser donc voilà on en sait un petit peu plus entre les Brésiliens parce que je crois qu'il s'était un petit peu embouillé avec Marquinhos mais bon voilà c'est surtout pour s'excuser d'avoir fait la remontada et surtout d'avoir été l'homme du match parce qu'il faut avouer que Neymar il avait fait un match de malade ensuite pour continuer avec Neymar donc un bâtiment à Barcelone a suspendu le poste de Neymar sur Instagram donc c'était marqué 1% de chance 99% voilà pour y croire et regardez ils sont passés donc ça vous pouvez voir cette affiche là à Barcelone ainsi vous allez ensuite regardez le troisième maillot de l'équipe de France qui aurait déjà fuité sur les réseaux sociaux donc en fait il serait de couleur noire voilà Nike ils auraient voulu faire ces couleurs là donc qu'est-ce que vous en pensez tous ceux qui aiment bien acheter les maillots de l'équipe de France donc c'est vrai normalement c'est les enfin il est en bleu le deuxième en blanc et le troisième voilà en noir c'est vrai que pour moi il est pas mal moi j'aime bien les maillots noirs comme ça donc vous mettrez ce que vous en pensez ensuite une déclaration de Daniel Vest il a dit qu'ils arrêtent de pleurer si les parisiens veulent rejouer le match qu'ils aillent sur Youtube pour le voir en replay donc voilà une petite déclaration de Daniel Vest c'est un ancien joueur du Barça ensuite on va parler des deux dernières affiches des huitièmes de finale de la Ligue des Champions donc on va commencer par Atletico de Madrid face à l'Heverkusen donc au match allait y ait le 4-2 pour l'Atletico donc marqué 4 buts à l'extérieur voilà ce qui est vraiment pratiquement la qualifier et dans la poche je pense qu'ils sont qualifiés à 90% on peut dire donc soit Jean-Luc de l'Atletico on va dire 3-1 et surtout on va parler de l'autre match à Monaco Manchester City donc qui va se qualifier ce soir voilà c'est ce que je vous demande en commentaire mettez moi un petit prono et qui va se qualifier ce soir donc j'espère pour moi que Monaco vont se qualifier déjà pour moi ils vont marquer Monaco parce qu'avec l'équipe qu'ils vont je pense qu'ils vont mettre 2 ou 3 buts ce soir après Manchester City il faut vraiment enfin surtout que Monaco vraiment ils rectifient la défense parce que se prendre 3 buts au match allé sur corner voilà ça ne peut pas le faire en Ligue des Champions donc ce soir je vois quand même une qualif de Monaco j'espère bien sûr qu'ils vont se qualifier donc on va dire 3-1 ce soir pour Monaco face à Manchester City donc voilà les gars à la fin du zappumage 151 donc ça vous a plu un petit like et je vous ferai l'épisode 152 demain et voilà allez moi je vous laisse à la prochaine ciao à tous Sous-titres par Jérémy